Salut les cafardignos, salut mes cafardignas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Parce que maintenant ça va plus aller du tout Gaben il vient de nous sortir une petite mage de merde comme il aime bien Comme d'habitude, il veut tuer son propre jeu Le mec c'est son jeu, il a dit, écoute, moi, mon jeu j'en ai plus rien à foutre J'aime bien Pokémon en ce moment, on va niquer sa mère au jeu, tout simplement Donc déjà qu'il fait des mises à jour un peu de merde Où il change des sprays, des trucs, il équilibre les armes, machin machin Il y a les patins à roulettes, pas les patins à roulettes Ben maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait, il nous fait une mise à jour sur les skins Tous les échanges vont être bannis pendant 7 jours Donc on s'entapte des skins, machin, ça change pas le jeu, etc Mais ça a un impact énorme sur le jeu, sur le business du jeu, etc Et je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que ça va Pour l'instant on va parler des mises à jour du jeu, liés au jeu Donc c'est sur NUC A la pose yellow en haut, ils ont mis ces barrières Donc voilà, c'est plus clean, c'est pour les mouvements, on se bloque moins, etc On n'est pas bloqué, donc c'est clean de ouf Sur la porte, ben ils l'ont reculé et ils ont mis ce pas de porte Donc en gros t'es un peu plus loin Donc quand tu l'ouvres, ben voilà, c'est plus clean pour ouvrir, etc Et derrière t'as une petite pose ici, maintenant derrière la porte Quand tu l'ouvres dans ce sens, si t'es un CT Voilà, tu peux te cacher derrière comme ça, donc c'est pas trop mal Et ici tu peux te cacher aussi, voilà, alors qu'avant non Par exemple tu restes là, tu bailles, tu contrôles ta porte, on va dire ça comme ça Et t'as un pote, par exemple, lobby Qui contrôle ici, qui baille pour toi Et qui dit ta porte, toi tu décalcules, tu le tue Voilà, ça peut être intéressant là-dessus Voilà les mises à jour qu'il y a eu sur NUC Sur D2, c'est des corrections de bug Sur Canal, on s'en bat les couilles, on n'a jamais mis un pied dessus Elle pue la merde C'est pas compétitif, donc on s'en fout Voilà, maintenant parlons des skins et de l'impact que ça va avoir sur le jeu Donc les skins sont bannis 7 jours, peu importe la plateforme sur laquelle vous utilisez, etc Donc toi t'aimes les skins, machin Ton petit skin à 2€, tu veux le changer contre un autre skin à 2€ Juste pour changer, pour te faire un petit kiff et tout Pour avoir un nouveau design sur ton jeu Tu vas sur des sites d'échange comme cs.monnaie, etc Et bien maintenant tu vas avoir ton skin qui est banni 7 jours C'est à dire que hop, tu donnes ton USP Pendant 7 jours, tu n'as pas d'USP Dans 7 jours, tu vas lui envoyer ton skin Et lui va t'envoyer son skin En gros, le bot va faire ça Mais ce sera bloqué pendant 7 jours Donc ça va restreindre un maximum les échanges Ça va dissuader un peu les gens Tu vois, t'es là, t'as pas envie Pendant 7 jours, hop, tu vois Si t'as pas un gros inventaire de ouf Avec 3-4 USP Tu peux te dire, les 3 autres, je m'en fous, vas-y, je les échange Je reste avec 1 et tout en attendant Là, toi déjà, tu peux pas En tant que joueur lambda Qui est la majorité en tout cas des joueurs dans le monde Il y a des millions de joueurs de cs Je vous garantis qu'il n'y a pas des millions de joueurs qui jouent au gambling Tout simplement Moi-même, j'apprécie pas forcément le gambling, etc J'aime pas, je prends pas forcément un kiff à faire ça Je le fais parce que les vidéos sont payées vraiment très 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 bien Vous savez, à chaque fois j'annonce les tarifs C'est uniquement pour ça Il faut savoir que le gambling vaut 5 milliards de dollars Voilà, le business du gambling vaut 5 milliards de dollars Il y a des sites qui sponsorisent des événements, des tournois, des équipes professionnelles Et si ces sponsors, ces entreprises perdent de l'argent Ou en tout cas, là maintenant, on va dire leur business va se stopper à cause de ça Même si je pense pas que ça va le stopper Enfin, 7 jours de ban Au final, tu pourras toujours faire du gambling Ou du trade Mais l'entreprise va tout simplement dire Là, on avait sponsorisé l'événement Il y avait 30 000 euros de cash prize 30 000 dollars de cash prize Il y avait toutes les meilleures équipes au monde Qui étaient invitées au tournoi, etc Ça faisait un bon tournoi Il y avait du stream autour Il y avait du viewership, etc Il y avait des spectateurs qui regardaient les matchs et tout le bordel Je parle des LK's Cup, des Daddy Skin Cup, des Legends Series, machin Qui sont toutes quasiment sponsorisées par des sites de skins Tout simplement S'ils ne sponsorisent plus ces trucs S'ils ne donnent plus 20, 30, 40, 50 000 dollars pour ces événements Déjà, il y aura de moins en moins de ligues Il y aura de moins en moins de cups Il y aura de moins en moins d'investissements Il y aura de moins en moins d'engouement autour du jeu Et ainsi de suite Ce sera certainement un effet boule de neige négatif Autour, en tout cas, du sponsoring Il y aura moins d'argent, etc Voilà pourquoi la mise à jour pourrait avoir un impact Après, sur le gambling, tout ça Je ne pense pas que ça changera Les sites de gambling gagneront toujours des milliers Des centaines de milliers d'euros Ce n'est pas cette jour de banne qui va dissuader les gens De faire du gambling ou quoi que ce soit Je ne pense pas en tout cas Mais vous avez la possibilité de laisser un feedback Donc un retour Si la mise à jour ne vous a pas plu Donc à ce mail-là Je vous le mettrai en description Vous envoyez juste ce que vous pensez Envoyez-le en français ou en anglais, on s'en fout Mettez Give CSGO skin back Hashtag Cafardigno Comme ça, Gaben, il voit bien qu'on lui pèse sa mère Donc c'est le mail officiel de Valve Ils l'ont laissé Ils l'ont laissé Pour justement avoir des retours de la communauté Pour savoir si ça leur plaisait ou pas Donc tout simplement Je ne sais pas ce que vous vous en pensez De cette mise à jour Des skills, etc Si ça vous intéresse ou pas Et si vous voyez un avenir sans skin ou pas Autour de CSGO Si le jeu a pris autant d'ampleur Si l'e-sport aujourd'hui a pris autant d'ampleur Les compétitions, les spectateurs, etc C'est aussi grâce aux skins Qui a permis au jeu D'être découvert par des millions de gens Donc je ne sais pas Moi en tout cas Je ne suis quand même pas content de la mise à jour Parce que je trouve que ça va tuer le business C'est plutôt de ce côté-là Pas au niveau du gambling Ça je m'en tape un peu Donc voilà Donnez-moi un peu votre avis en commentaire Si vous avez kiffé cette petite vidéo Que vous avez trouvé toutes les réponses à vos questions N'hésitez pas à lâcher un like Abonnez-vous à la chaîne C'est super important Je vous embrasse tous les frérots Et je vous souhaite à tous une bonne journée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !